Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, d'un nouvel épisode de cette partie qui pour l'instant, je douche du bois, qui pour l'instant dure. Alors, depuis l'épisode présent, j'ai récupéré les animaux, les chats, que j'ai fait se reproduire d'ailleurs, et puis les loups apprivoisés. Et comme vous pouvez l'observer, en partant rechercher ces animaux qui étaient restés coincés entre le village abandonné et ici, je suis tombé sur deux autres loups que j'ai apprivoisés. Alors, je n'ai plus d'os, il va falloir que j'en fasse le plein avec les squelettes. Mais maintenant, j'ai donc six loups apprivoisés, donc le début de la meute, et il va falloir que je m'occupe de les différencier éventuellement. Je pourrais leur donner un nom, mais ça c'est ce qui me fait toujours un petit peu mal, c'est que quand on utilise l'étiquette, et bien on utilise aussi de l'expérience, et je trouve ça un petit peu bâtard. Donc bon, alors le village, et bien il évolue un peu comme il faut, mais ça y est, je pense que je suis arrivé à la limite des occupations des lits, et j'ai remarqué qu'il ne voulait pas du tout aller dormir dans le bâtiment qui est tout au fond là-bas. Donc je me suis dit que j'allais aménager certainement un très bel hôtel, ici, dans cette zone-là. Donc faire un petit peu une reproduction de ce bâtiment-là. Peut-être semi-enterré pour une partie, et puis qui va sortir de terre par ici. Donc ça va faire l'objet de cette vidéo. Oui, je repousse la descente dans le milleshaft, toujours et toujours. Mais bon, je vais y aller, je vais y aller, il n'y a pas de problème. Alors, l'idée ça va être de construire le bâtiment ici, et de faire donc au rez-de-chaussée l'emplacement pour tous mes métiers là, tous les villageois auront leur boulot à cet endroit-là. J'aurai ainsi une place de village un petit peu plus claire, on va dire. Et je pourrais surtout en replacer de nouveau. Parce que là, vous voyez, j'ai mis en place trois fléchiers. Il n'y en a que deux qui sont réellement utilisés. Je n'ai qu'une... Oui, ici je n'en ai qu'une, j'ai pas beaucoup évolué. Deux maçons. J'ai deux fermiers, j'ai beaucoup de cartographes. J'ai mis trois bibliothécaires. Mais leurs bibliothèques ne sont pas vraiment des bibliothèques. Donc j'ai vraiment envie d'essayer de faire un truc un peu sympa. Avec peut-être une partie enterrée ici, comme je disais. Mais quand je dis enterrée, ça peut peut-être aussi avoir un niveau moins 1, on va dire. Vous voyez, je peux descendre jusque là, là. Je vais profiter de cet déplacement-là. Voilà, donc cet épisode, ça ne sera pas de l'exploration, ça sera plutôt de la construction. Et je vais commencer en fait par de la déconstruction. Parce que je vais m'occuper de ce bâtiment-là, récupérer tous les éléments. Garder aussi sa forme, parce que je ne vais pas inventer une nouvelle forme. Vous avez vu mes compétences en architecture, ça donne ça. Pas extraordinaire. Donc voilà. Donc je vais me mettre au boulot et me lancer dans la déconstruction de cet élément-là. Bien sûr, déconstruction en accéléré. Merci. 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 plus rien j'aimerais bouger le trou là bas et bien sûr je n'en ai pas ici on fera ça un petit peu plus tard et donc là maintenant l'idée c'est de tenter de faire donc un bâtiment avec la même hauteur que ce qu'on avait l'opard là bas mais surtout avec des sous sols que je vais tenter d'aménager de manière assez sympathique par ici pour installer les différents corps de métier qui sont là éventuellement même peut-être tenter de dégager certains certains des des cartographes qui sont là ils sont un petit peu trop serré dans leur maison 1 2 3 4 voilà donc on va les les sortir de là les fléchis et de la même façon alors que j'ai installé mais qui pour l'instant pas utiliser et puis dans mon optique il y aurait là bas aussi deux armuriers à mettre donc un deuxième coup fourneau et potentiellement éventuellement mettre aussi notre boucher voilà bon je vais voir ça je repars là dessus je vais creuser tout ça et ça va me faire de la terre pour combler le trou ici et surtout ça va me faire un espace nouveau on va pouvoir installer tout ce beau petit monde allez c'est reparti encore une fois en accéléré on 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 Sous-titrage MFP. ... Bien, voici encore une journée qui s'est passée. Alors, je l'ai faite en off, tout simplement parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, encore une fois. Ça devient un petit peu trop habituel. Alors, voilà, j'ai développé cette partie-là en me disant que ça pouvait être sympa de réutiliser toute cette dalle de cuivre que j'avais fabriqué. Le rendu ici n'est pas trop moche, mais franchement, il va y avoir un petit souci. C'est que quelque part, là, je n'ai pas la hauteur que je veux ici. Donc, il va falloir que je trouve une solution pour descendre cette partie-là en bois ou en pierre. Je ne sais pas encore. De manière à pouvoir faire quelque chose qui a un petit peu de gueule. Il me reste ici une dalle. Est-ce qu'elle pourrait avoir sa place là-haut ? Oui, ici. Allez. Voilà, ce n'est pas moche. Bon, donc, cette partie-là, avec maintenant du bois et de la pierre éventuellement. Et puis ici, peut-être un deuxième étage. Et ensuite, on s'occupera... Non, je vais d'abord finir ce toit ici. Aïe, il manque des choses, là. Ce toit ici. Avec du bois, de la roche, oui. Et là, après, continuer à monter un petit peu en hauteur. Oui, allez, hop, c'est parti. On accélère. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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